Oui. Vous avez décrit un déni de réalité à la française et en rappelant et en citant à la barre le début du XXe siècle. Moi je me demande s'il ne faut pas parler de la spécificité du déni à la française à partir du XIXe, notamment dans la question du roman national qui a été mis en avant par Pierre Nora, qui autour du rapide, nos ancêtres les Gaulois, est quand même un formidable déni et que ce déni devient constitutif de la nation française que nous formons, avec deux conséquences pour aujourd'hui. C'est que si on veut maintenir le roman national et la nation, on a deux solutions. Soit on exclut l'autre dans sa différence, c'est moralement condamnable, vous l'avez laissé entendre tout à l'heure, ou alors on nie sa différence. Et là ça devient tout d'un coup moralement acceptable. Or, si on lit Lévinas, c'est éthiquement aussi irresponsable de nier la différence de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on n'est pas dans ce piège-là, et notamment par rapport au sujet que vous avez évoqué ? Est-ce qu'on peut prendre plusieurs questions ? Bonjour. J'ai un peu hésité à poser ma question, mais finalement je la pose. Je voulais vous demander si selon vous, depuis 2015, on est toujours dans le déni que vous décrivez. Je me permets de poser la question, parce que depuis 2015, il y a quand même eu deux discours de Manuel Valls. 25 000 personnes dans la rue pour les taxes sur le portrait de Simone Veil. 30 000 personnes dans la rue pour le meurtre de Mireille Pnolle. Ici, même à Lille, où finalement, pour les attentats de Toulouse, on était une dizaine dans la rue, la place de la République était pleine. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être que c'est du côté jeune, avoir un point de vue plus optimiste, et arrêter de dire qu'on est toujours dans un déni de réalité ? Parce que, en tout cas, l'observation que j'ai de la vie politique actuelle, c'est que, aussi, par exemple, votre livre « Les territoires perdus de la République », il fait... Tout le monde est d'accord avec ça, maintenant. Tout le monde est d'accord avec ce que vous avez dit en 2002, vous avez été... Vous regardez dans beaucoup de médias, ça vous a valu des poursuites, parfois. Maintenant, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Les références politiques qui sont d'accord pour condamner le nouvel antisémitisme, etc. Je ne comprends pas pourquoi vous dites toujours qu'on est dans le dénui en quoi. Merci. Je ne peux pas dire que ça, mais pas d'interpréteur. Vous nous avez cité de grands intellectuels. Vous avez également souligné le divorce entre les médias et l'opinion publique. Je ne crois pas qu'en France, le modèle allemand de l'Affman soit valable. Il n'y a pas d'un... À l'époque, il y avait une soldatesse que l'Essa qui a posé sa loi. Quelle est maintenant l'influence de ces grands intellectuels sur l'opinion publique ? Quelle est leur interaction ? Justement, pour cette question du déni. Alors là, je suis obligée d'intervenir. Je suis obligée d'intervenir parce que quand on travaille avec les jeunes et qu'on voit ce qui se passe, effectivement, ils écoutent. Et quand on voit un jeune comme vous, qui, en fait, quelque part, remet en question cette histoire de déni, je suis obligée d'intervenir. J'ai défendu, je vous ai défendu, parce que, justement, Georges Bensoussan représente véritablement ce qui s'est passé, c'est-à-dire le déni. Et le déni au niveau même, même des communautés, même des juifs. Donc, que vous puissiez intervenir, vous, jeunes, de cette manière, je ne peux pas l'accepter. Hier, j'étais à la préfecture. Il y avait le concours de la résistance et de la déportation, c'est-à-dire les prix que nous donnons au lauréat. Hier, nous étions cinq juifs. Et il y a eu quand même des réactions dans la salle de résistants et de déportés qui ont dit, j'ai eu le témoignage, et puis il y a eu autre chose aussi, où on a dit, mais que font ces deux déportés qu'on a... C'est pas ces deux déportés, ces deux enfants cachés qui sont venus de Paris, que font-ils ici ? On n'en a rien à faire des déportés juifs, puisqu'on parlait aussi de la résistance à la déportation. On est dans le déni. On retrouve aujourd'hui les mêmes phénomènes. Donc je trouve que ce que vient de nous faire notre ami Georges Bensoussan, il a fait une analyse complète de la situation et nous n'avons pas tiré les leçons du passé. Il fallait que je réagisse. Oui, vous énumériez les nombreux facteurs qui sont en fait générateurs de ce déni. Effectivement, ça fait un peu peur, parce qu'ils sont innombrables. Alors, premièrement, est-ce que, pour combattre ça, justement, vous n'avez donné aucune solution, éventuellement, pour combattre ce déni ? C'est peut-être utopique, mais bon. Et d'autre part, ne pensez-vous pas que la justice française apporte une part de responsabilité importante dans ce facteur de déni ? Parce que quand on voit, par exemple, les loupés de la justice, vous évoquiez le Sarah Halimi, quand on voit le loupé aussi sur Soral, qui était condamné et qui, en fin de compte, n'a pas purgé sa peine, je trouve que la justice est très laxiste en France. Et sur ces points-là, je trouve qu'ils seront très responsables, effectivement, aussi, de ce déni. Bonsoir. Au début de votre propos, vous disiez qu'on ne peut pas comprendre ce que l'on ne conçoit pas, et c'est là la base du déni. En prolongement de cette pensée, je me poserai la question de savoir si on n'est pas en plus dans des problématiques de conformisme ou de soumission. J'ai en tête, mais c'était en vous écoutant, donc je ne vais pas les reprendre maintenant, mais en vous écoutant tout à l'heure, je repensais à l'expérience de Milgram, par exemple. Pour ceux qui connaissent Milgram, c'est notamment, et pour ceux qui ont vu le film Icomicar, le fait d'amener des « candidats » à infliger à des gens qui répondaient de façon fausse ou erronée à des questions, leur imposer une décharge électrique et monter jusqu'à 450 volts. Lorsque Milgram a fait cette expérience, c'était dans les années 60, 62,5%, si je me souviens bien, des personnes qui ont participé, ont infligé, virtuellement, mais eux ne le savaient pas, 450 volts aux personnes qui étaient en face. Lorsque, dans les années 2000, la chaîne de télévision France 2 a proposé une fausse émission de télé qui s'appelait « Le jeu de la mort », sur les mêmes bases, avec exactement le même déroulé que Milgram, on est monté à 81% de personnes qui sont, entre guillemets, par soumission, soumission à une autorité qui est jugée légitime et sont allées jusqu'à ce niveau. Ma question, en fait, elle est à plusieurs volets. Est-ce qu'on a encore des raisons d'espérer quand on voit ça ? Quels sont les outils qui peuvent briser cette spirale, puisqu'elle a l'air inflationniste en ce moment ? Vous parliez tout à l'heure des médias, notamment. C'est vrai que... Mais ça, c'est pas nouveau. Ça date du mythe de la caverne. Mais ce qui est vu à la télé est vrai. Ce qui est vu sur Internet est vrai. Ce qui est vu sur les réseaux sociaux est vrai. Enfin, je plaisante en disant ça. Ce qui fait que l'intelligence artificielle a notamment été à la rescousse de Trump. Alors, c'était pas qu'il y ait besoin d'intelligence artificielle, même si je le dirais pas comme ça, même si je le pense sérieusement. Mais voilà, donc, quelles sont les raisons qu'on a encore d'espérer pour pouvoir briser cette spirale-là ? Je vous remercie. Bonsoir. Ma question est un peu compliquée, peut-être. Je n'ai pas entendu l'impact que pouvaient causer les problématiques aujourd'hui en Palestine, en Israël, et l'impact que ça peut apporter en France, en fait. Dans ma famille, on est pro-israélien depuis longtemps, même si nous ne sommes pas de votre confession. mais au fil du temps, au fil des années, il y a eu les camps de palestiniens, il y a eu les colonies, et tout ça, je pense que ça a modifié l'opinion publique française, qui s'est dit, finalement, on ne comprend plus grand-chose. Donc, ma question ce soir, est-ce que finalement, avec l'appui des médias, qui est orienté, avec les partis de gauche, qui sont politiquement corrects, finalement, n'en avons-nous pas les causes face à nous ? Merci. Je n'ai pas compris le dernier mot, n'avons-nous pas les causes ? Finalement, les causes, c'est qu'il y a un grand trouble médiatique, lié aussi aux problématiques et les troubles qui se situent actuellement en Palestine et en Israël. En fait, ce sont ces répercussions, finalement, qui peut-être sont aussi créées des problématiques chez les Français. Bonsoir. Vous avez cité dans « Celui qui dit, celui qui est témoin, celui qui dénonce le mal devient le responsable et la racine grecque de témoin, c'est martyr. » Donc, vous avez parlé de ce qui s'est passé il y a un siècle, on peut aussi remonter à ce qui s'est passé il y a 20 siècles. Oui, c'est vrai. Et où tous les prophètes aussi sont allés dénoncer le mal auprès des persécuteurs et ils ont terminé... C'est juste. Martyrisés. Martyrisés. Et je voulais aussi citer l'exemple que nous rapporte Elie Wiesel. quand Schmolo revient des camps, il parle à tout le village et Elie Wiesel a cette parole. Vous me reprenez si je me trompe ? Tout le monde prenait Schmolo pour un fou. Et quelques années plus tard, Elie Wiesel rapporte C'est nous qui étions fous de ne pas le croire. On arrête, je pense. Oui, oui. Je vais essayer de répondre. Je ne répondrai pas forcément dans l'ordre dans lequel les questions ont été posées. D'autant que... D'ailleurs, les questions se recoupent l'une l'autre, finalement. Pas mal. Je commencerai par la question de l'influence des grands intellectuels sur le déni. En France, il y a toujours des intellectuels, bien sûr, beaucoup même, mais les grands intellectuels faiseurs d'opinion comme pouvait l'être Zola, la fin du 19e, ou l'Atoll France ou Bergson dans les années 30, ou Sartre ou Foucault dans les années 60-70, ça n'existe plus ou quasiment plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels spécialistes dans leur discipline universitaire. Il y a très peu d'intellectuels transdisciplinaires. Il y a quelques-uns, bien sûr, très connus. Il y a un, quelques autres, Michel Onfray, quelques autres, cet acabit. Mais la question qui se pose plutôt concernant les intellectuels et le déni, c'est qu'on constate que dans les grands médias, ceux qui ont un impact, la télévision, les émissions très écoutées, la radio, les grandes radios, je ne parle pas des petites radios périphériques, les intellectuels qui sont invités sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que c'est souvent un discours formaté. Il y en a même, certains à France Culture, on peut dire qu'ils ont pris pension, quoi. Ils peuvent dormir là. Ils sont invités systématiquement. Et d'autres, en revanche, ceux-là, on ne les connaît pas pour la bonne raison qu'ils ne sont pas invités. Mais j'ai des noms à vous donner. ceux-là qui font entendre des voix discordantes, vous ne les entendrez jamais. Je pense par exemple à Christophe Guy-Louis, le géographe. Il n'est quasiment pas invité. Et je me suis aperçu, par exemple, cet automne, qu'entre le mois de septembre et le mois de décembre 2018, Jacques Lévy, géographe, mais aussi universitaire, avait été invité deux fois au micro des matins de France Culture, mais son grand ennemi idéologique, Christophe Guy-Louis, n'a jamais été invité. Or, finalement, quand on lit Christophe Guy-Louis depuis 2010, il a écrit quatre livres, on comprend la France de façon lumineuse. C'est lui qui a le mieux prévu. La France périphérique, la France des gilets jaunes, tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est lui qui l'a dit, finalement. Ce n'est pas Jacques Lévy. Mais il n'est pas invité. Je prends un deuxième exemple. C'est l'un de ceux qui ont mieux mis le doigt sur le malaise français, social, politique, culturel, identitaire depuis des années. C'est le philosophe Jean-Claude Michéard. Michéard. Invité. Personne ne le connaît dans les médias. Très peu connu. Très peu connu en public, même si ses livres se vantent. Mais bon, ce ne sont pas des gros succès d'édition. Ce n'est pas Éric Zemmour. En un moment, voilà des grands intellectuels de valeur, surtout Michéard, Christophe Guy lui aussi. Un intellectuel qui est un peu plus connu, peut-être, celui-là, mais qui est invité souvent dans les mêmes médias, c'est Mathieu Bocoté, par exemple, qui fait entendre une autre voix. Mais sinon, en dehors de cela, si vous prenez un média culturel par excellence comme France Culture, vous avez toujours les mêmes. C'est toujours le même son de clove qui sera audible. Alors que si vous prenez des médias plus confidentiels, vous apercevez qu'il y a en France une vie intellectuelle très riche d'autres chapelles, d'autres voix qui se font entendre. Mais cela, le grand public n'en aura jamais entendu parler. On ne connaît même pas leurs noms. On ne connaît même pas leurs livres, même. Ils ne sont jamais relayés. par exemple, une maison d'édition qui s'appelle L'Artilleur, qui est récente, ou une autre qui s'appelle L'Artilleur, c'est ça, L'Artilleur, c'est celle-là, publie depuis déjà plusieurs années un certain nombre de livres très intéressants sur la société française et l'Europe en général, sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Pas un écho dans les grands journaux comme Le Monde, Libération, ou de grandes radios comme France Inter ou une radio culturelle comme France Culture, etc. Rien. Il n'y a pas d'écho. Donc la question, quand même, celle-là, c'est un certain nombre d'une partie de la vie intellectuelle française n'a pas à voir au chapitre. On est en présence d'une censure sourde, très sourde, qui peut difficilement être dévoilée pour la bonne raison que les gens n'en ont même pas entendu parler puisqu'ils ne savent pas de quoi je parle quand je dis une censure sourde d'un grand nombre d'intellectuels qu'on ne peut pas entendre, qu'on n'entend pas dans les grands médias. Alors qu'ils ont des choses très intéressantes à dire. J'ai découvert Guy Louis par hasard il y a 5 ans, 4 ans. Michéa aussi. Michéa, je l'ai lu il y a 5 ans. Dans un livre d'entretien avec Jacques Julliard, je dois dire que c'est parmi ceux qui m'ont le plus éclairé sur la France d'aujourd'hui, c'est eux. Pas les sociologues bien en cours, pas ceux qu'on entend toujours, ceux qu'on invite sur tous les plateaux. Quand il a fallu comprendre la crise antisémite en France, honnêtement, on n'a pas eu besoin de Michel Viviurka, c'est un robinet d'eau tiède. Il ne nous a rien appris. Rien n'a appris. Et quand on lit son livre de 2005 qui est une commande de la FMS, on s'aperçoit que c'est trompé sur toute la ligne. Parce qu'il a minimisé le danger de l'antisémitisme islamiste et on a vu ce qui s'est passé après. On a eu Mera, on a eu l'hypercachère, on a eu Koulibaly, on a eu Némouch à Bruxelles et ainsi de suite. Mais lui, en revanche, avait les honneurs des médias. Et il est constamment invité, systématiquement invité partout. C'est toujours les mêmes qu'on entendra. Voilà le premier point déjà concernant une vie intellectuelle en France qui est totalement tronquée parce qu'elle est totalement sous la coupe d'un certain nombre de médias qui sont gagnés par le gauchisme culturel. Et ce gauchisme culturel-là qui est minoritaire dans le pays mais hyper puissant dans les médias tient l'opinion sous sa coupe. Largement l'opinion sous sa coupe. Et donc, c'est ce qui explique l'énorme divorce entre la population française et ceux qui prétendent parler ensemble. D'où la crise des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes au mois de septembre, au mois de novembre, pardon, quand elle éclate, une grande majorité des Français approuvent les ronds-points les gilets jaunes, etc. Je ne parle pas de ce que c'est devenu dans les dernières semaines. Mais au départ, ces 300 000 personnes ou 250 000 personnes sont approuvées par une majorité de Français alors qu'une immense partie des médias tenait à bout les rouges contre eux aussi bien de droite que de gauche. Ils ont été accusés des pires turpitudes, des pires accusations, accusés de fascisme, de racisme, d'antisémitisme. On a sorti contre eux, évidemment, toujours le cauchemar des années 30. Avec eux, c'est le retour des années 30, la peste brune et tout le reste, c'est-à-dire l'éternel chantage au retour du nazisme. Alors qu'effectivement, il y a réellement un fascisme qui s'avance en France aujourd'hui. Mais ce n'est pas celui-là. Évidemment. vous avez parlé une deuxième question sur la justice. Vous avez raison dans la responsabilité de la justice. Parce que Alain Soral, qui est une machine à haine et dont le site est fréquenté et consulté par 7 millions de personnes par mois. 7 millions. Évidemment, ce n'est pas énorme par rapport à des sites de grands journaux comme Le Monde, 110 millions, mais 7 millions, ce n'est pas rien non plus. Donc c'est vraiment un vecteur de haine. Et cet homme qui est un vecteur de haine et qui a alimenté la haine et qui a fédéré, c'est ça d'ailleurs, la particularité de Soral, c'est qu'il a fédéré trois mouvances de l'antisémitisme qui jusque-là travaillaient, entre guillemets, chacune dans leur coin. C'est-à-dire la mouvance de l'ultra-gauche à certains égards, la mouvance de l'extrême droite et la mouvance islamiste. Ces gens-là ne collaboraient pas. Avec Dieu donné et Soral, ils collaborent. Bon, il les a fédérés. Bien, que la justice ait été laxiste envers Soral, et jusqu'à aujourd'hui elle l'est d'ailleurs. C'est une évidence que la justice ait été laxiste dans l'autre sens avec les paroles de Rapp dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas apporter ici, mais enfin, on connaît certaines de ces paroles qui sont immondes. Immondes. C'est-à-dire que si n'importe qui n'était pas de cette origine-là et se permettait d'écrire l'équivalent inversé contre des populations noires, arabes, etc., ou juifs, par exemple, en disant il faut prendre les juifs, il faut prendre les noix, il faut prendre les âmes, etc., on aurait immédiatement un procès, ce qui serait tout à fait normal. Là, non. On peut prendre les blancs, on peut baiser la France, textuellement, je suis désolé du terme, mais c'est le terme qui a employé. Baiser la France jusqu'à l'épuisement, cette salope, etc. Des termes immondes, immondes de rap. Rien. Pas une réaction de la justice. La cour d'appel de Rouen estimait que c'est un mode d'expression comme un autre qui est digne de respect parce qu'il exprime le ressentiment de minorités opprimées. Textuellement, je vous cite presque de mémoire à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen il y a quelques années. Et puisque vous parlez de la justice, je rappelle, et là ça fait référence au déni, que dans mon affaire, puisque j'ai été poursuivi dans la 17ème chambre, j'ai eu droit à un procès en première instance en 2017, à un procès en appel en 2018, on attend la cassation en 2019. Le parquet a fait un poursuivi. C'est-à-dire que à la suite du CCIF et des organisations habituelles, le parquet pouvait ne pas donner suite, le parquet a donné suite. Donc il y a eu procès. Et quand la relaxe a été prononcée en mars 2017, trois associations sur six ont fait appel, mais le parquet a fait appel aussi. Donc dans les deux cas, l'État, le parquet c'est l'État, l'État a fait appel, la justice joue un rôle considérable ici, donc l'État dans le déni. Donc on reste dans le déni parce que, je rappelle mon affaire, je suis désolé de le faire, mais votre question bien vite et puis aussi votre intervention. C'est ce que j'avais dit au micro de France Culture. J'avais dit, dans les familles arabes en France, l'antisémitisme ont le tête avec le lait de la mer. Je le redis, je n'ai pas un mot à changer. Pourquoi ? Je veux simplement dire par là que ce n'est pas dans toutes les familles arabes parce que quand on dit dans les, en français, les, ce n'est pas tout les. Si je dis les français sous l'occupation, les allemands sous le nazisme, ce n'est pas tout les. Il y a des nuances dans la langue française. Quant au lait maternel, évidemment, ce n'est pas biologique. Il fallait de mauvaise foi pour penser que le lait c'est le sang. Bien sûr. Cette vérité-là, elle a été dite ensuite au procès d'Abdelhamidine, Abdelkader Mera. Abdel Ghani, le frère, a dit clairement qu'ils avaient été élevés dans la haine du juif en permanence. Et d'autres l'ont dit. Karim Akouch, le dramaturge algérien, a dit « J'ai été élevé à la haine du juif. On m'a enseigné à la haine du juif à l'école algérienne. Hitler était un héros. » Et d'autres l'ont dit. Majib Cherfi, le chanteur du groupe Zebda à Toulouse, a dit la même chose. Nous, dans notre famille, on n'aimait pas les juifs. C'était comme ça. Ce n'était pas une question de Palestine. Bon, bref. Aujourd'hui, un certain nombre le disent. Et Zine Belrazoui, la journaliste ancienne de Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'elle dit dans l'Obs en mai 2018 ? Elle dit « Oui, elle qui est marocaine, elle a appris très tôt dans sa famille que le juif c'est une insulte. On lui a appris à détester les juifs. Et elle me cite dans son texte. Elle me cite dans son texte pour dire que « N'en déplaise à ses détracteurs, Georges Ben Soussan n'a fait que dire la vérité. » Et qu'est-ce que fait Boilem Sansal sans que je ne lui ai rien demandé ? Il écrit à la présidente du tribunal une lettre en disant « Ce qu'a dit Georges Ben Soussan au micro de France Culture, c'est exactement ce qu'on entend en Algérie à la mosquée tous les vendredis. » Il s'appelle Boilem Sansal, je ne lui ai rien demandé. Et je suis poursuivi, moi, pour dénoncer une réalité qui a tué 16 personnes en France. On est dans quel pays ? Et le parquet fait appel deux fois. Une fois, une incitation au procès, une incitation à poursuite judiciaire, et une deuxième fois, on appelle. Et la deuxième phrase, qu'est-ce que j'avais dit ? La deuxième phrase pour laquelle j'ai été poursuivi, « Nous sommes en présence d'un autre peuple qui se constitue au sein du peuple français qui est en train de faire sécession. » C'est ce que dit Elisabeth Beninter, c'est ce qu'il dit aujourd'hui partout, c'est ce que dit François Hollande dans son livre « Attention, il y a un risque de partition ». C'est ce que disait Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, « Nous sommes côte à côte faisant attention que demain ne soyons pas face à face ». Vous vous souvenez de cette phrase ? Début septembre 2018. Ce que j'ai dit, c'est une banalité. Mais ce que j'ai dit, c'était tellement énorme comme banalité, et c'était tellement criant qu'il fallait me faire taire. Mais il fallait me faire taire pour une autre raison aussi. C'est un livre que j'avais publié en 2012, « Juifs en pays arabes » dans lequel je démontais le mythe d'Al-Andalus. Et je démontrais que l'antijudaïsme d'origine arabo-musulmane n'avait pas grand-chose à voir avec le sionisme. Le sionisme avait aggravé la situation ? Oui. J'avais jeté de l'huile sur le feu ? Oui. Est-ce que ce rejet qui a entraîné le départ des Juifs du monde arabe venait du conflit israélo-arabe uniquement ? Certainement pas, puisque, travaillant sur archives, je constatais, dans les archives du Maroc, comme dans les archives de l'Irak, par exemple, les archives diplomatiques françaises, anglaises, françaises, italiennes, allemandes et autres, il y a beaucoup d'archives dans certains nombres de lieux d'Europe, mais je constatais que les descriptions faites par des voyageurs, des médecins, des diplomates, des militaires, non-juifs, qui étaient en Maroc, en Libye, en Syrie, en Irak, ça ne s'appelait pas l'Irak à l'époque, la Mésopotamie, etc., décrivaient une réalité juive difficile, sinon même, franchement, cauchemardesque au Yémen et au Maroc, dans les années 1880. Et qui a entendu parler de sionisme dans les années 80 ? Qui a entendu parler d'Hertzel à ce moment-là ? Il n'y a ni Hertzel, ni sionisme, ni projet d'État juif. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors qu'ensuite, l'arrivée du sionisme ait aggravé la situation, c'est vrai, bien sûr. Mais la jeunesse du problème n'est pas là. Et il y a une telle ignorance en France de cette histoire-là qu'évidemment, on pouvait très rapidement mentir délibérément au public. Et il y a là-dessus, j'en arrive à l'impact du conflit israélo-arabe. Vous avez sans doute raison, le conflit israélo-arabe, encore une fois, a aggravé la situation. Et par exemple, quand les premières grandes violences antisémites ont commencé en France en 2000, ça a correspondu avec l'intifada en Palestine, la seconde intifada. C'est vrai ? C'est tout à fait juste. Et ce qui s'est passé dans les médias français, la façon dont le conflit était couvert, la mort du petit, du gamin à Gaza, j'ai oublié le nom de ce gamin, la mort du petit à Gaza, qui a été montré par France 2, il y a eu une contestation derrière ensuite, il y a eu toute une enquête allemande qui a été faite, qui a prouvé que ça a été faux, mais peu importe, c'est pas ça l'important. L'important, c'est l'impact sur l'opinion publique, ça a gravé la question, oui, mais, penser que c'est parce qu'on a importé, entre guillemets, le conflit israélo-arabe en France, qu'on en est là aujourd'hui, c'est une grosse erreur. En réalité, on a affaire culturel, très ancien, qui est venu avec l'immigration, mais qui a changé, qui a muté, c'est pas le même, c'est pas le même du tout, il a muté, tout simplement, parce que rien n'est une donnée permanente dans l'histoire, tout est évidemment en transformation permanente, il a muté parce que l'émigration est un choc culturel, la population qui migre, c'est une population qui est soumise à un choc terrible, de par sa culture d'origine, elle est confrontée à la modernité, dans le cadre d'un contrôle des populations maghrébines, c'est une modernité qui est agressive pour elle, avec un statut de la femme qui est émancipée, une scolarisation des filles qui évidemment est souvent meilleure que celle des garçons, un statut du père et donc de l'homme qui décline, en particulier quand le père se retrouve ouvrier et que pire il se retrouve au chômage, le père, le pater familial des familles classiques de la Méditerranée s'effondrent complètement, la relégation en plus socio-ethnique dans les banlieues, dans certaines cités ghetto, tout ça c'est parfaitement vrai, en un mot, ce choc culturel n'a fait que décupler la force de l'anti-judaïsme traditionnel du Maghreb, dont là encore les archives regorgent, il faut lire les archives, encore une fois même pas juives, les archives diplomatiques françaises, les archives de l'Église ou les archives des militaires, par exemple, je pense à Charles de Foucault, officier français qui fait un rapport, qui fait un voyage d'un an au Maroc, reconnaissance au Maroc, en vue évidemment d'agrandir l'Empire colonial français, en 1883, il en rapporte en France pour le ministère de l'armée un rapport de 480 pages, je l'ai lu intégralement, lisez la description des juifs en 1883, c'est Charles de Foucault qui est un catholique anti-juif, très antisémite, qui ne cache pas sa détestation des juifs, il n'empêche, ce qu'il décrit de la condition juive est épouvantable, bref, ce que je veux dire par là simplement, c'est que le conflit israél aura un impact, oui, pensez que c'est de là que vient le problème, non, c'est naïf, c'est naïf aussi pour une autre raison, c'est que quand vous me parlez des colonies juives, ou Jérusalem, ou les réfugiés, ou les frontières, ou le mur, etc., bon, vous reprenez le discours de la doxa, finalement, le discours dominant des médias, mais qui est un discours qui s'appuie sur une ignorance fondamentale, quelle est cette ignorance ? Cette ignorance, c'est que le conflit israélo-arabe est un conflit très complexe, c'est vrai, c'est un conflit qui n'a probablement pas de solution, à terme, en tous les cas, on n'en voit pas de solution, pourquoi ? Parce que c'est d'abord et avant tout, avant d'être un conflit sur des frontières, les réfugiés, Jérusalem, ça, c'est des vrais problèmes, les colonies juives, tout ça, ce sont des vrais problèmes, et en même temps, ce n'est pas le problème essentiel, le problème essentiel est d'ordre anthropologique, et ce que je veux dire par là, que dans la réalité du monde arabo-musulman, dans son économie psychique, accepter une domination juive sur une terre considérée comme musulmane une fois pour toutes, c'est impossible. Et surtout, ce qu'on n'a pas assez réfléchi, c'est que la naissance d'Israël depuis 1948 fait que pour la première fois dans l'histoire de l'islam, donc depuis 13 siècles, c'est la première fois que des juifs commandent à des musulmans. Et quand on sait la représentation des juifs dans le Coran, les Hadith, la Sunna, etc., c'est absolument impossible à accepter. Et c'est ce qui fait que, quelles que soient les solutions proposées, le monde arabe pourra accepter la réalité israélienne au sens où j'accepte que ce micro est devant moi, je pense que je n'ai pas le choix, mais d'accepter la légitimité de cette existence, c'est-à-dire son droit de vivre, ça c'est différent. Donc on est en présentation dans un conflit entre le type anthropologique qu'on ignore ici tout simplement parce qu'on ignore toute cette anthropologie-là et qu'on réduit ça de façon un peu grégaire, un peu moutonnière, toujours aux mêmes questions les réfugiés, les frontières, l'humiliation, etc. Mais le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et là-dessus, il faudrait entendre évidemment des spécialistes de l'islam nous parler de cela. Alors vous dites également à propos des médias, vous dites qu'il y a un climat d'anti-sionisme si j'ai bien compris la question. Oui, c'est possible qu'il y ait un climat d'anti-sionisme du côté d'un grand nombre de médias et en même temps un climat d'anti-sionisme qui se marie avec un climat de très grande compassion pour les juifs morts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cérémonies pour le ghetto de Varsovie, pour la Shoah avec beaucoup de larmes qui sont versées soit au mémorial ou ailleurs, des cérémonies où tout le monde est d'accord, il y a un consensus général. Et en même temps, dès qu'on a affaire au signe juif vivant et l'État d'Israël aujourd'hui est le signe juif vivant par excellence, c'est la moitié des juifs du monde et c'est le centre de la culture juive mondiale. C'est fini, les États-Unis, c'est fini sur ce point-là. Et l'Europe encore moins. Alors comment expliquer moi j'en vois essentiellement deux. Le fait que l'État d'Israël est un État-nation et c'est un État-nation au moment où l'Europe a renoncé à l'État-nation, aboli les frontières de plus en plus et a dissous progressivement les identités nationales dans une identité européenne très abstraite. Bon, ça ne marche pas vraiment, la preuve, on le voit bien, la crise européenne générale aujourd'hui. Et d'une certaine façon, l'État-nation israélienne et israélien gênent parce qu'on en veut un peu à ceux qui ressuscitent devant nous à contretemps de l'Histoire un État-nation au moment où l'Europe justement, elle, abolit les frontières et abolit la notion d'État-nation. Mais je pense que c'est une explication insuffisante. Je pense qu'il y a une deuxième explication derrière. Il y a une culpabilité qui est liée à la Shoah. Je veux dire que la mémoire envahissante de la Shoah qui est devenue une religion civile fait que c'est une mémoire qui pèse aujourd'hui sur la conscience de tous. et c'est une mémoire qui devient difficile à vivre et qui peut rapidement se transformer en agressivité contre le signe juif. Autrement dit, on en veut aux juifs d'avoir souffert ce qu'ils ont souffert. Pourquoi ? Parce qu'il nous renvoie constamment l'image de ce qu'ont pu faire nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, bref, l'Europe en général. Et donc, s'il nous est donné l'occasion de montrer que les Israéliens se conduisent comme les nazis, d'une certaine façon, ça nous délivre de notre culpabilité. Autrement dit, c'est presque une aubaine que les Israéliens puissent mal se conduire sur un plan militaire et civil parce que la charge de culpabilité qui est liée à l'histoire européenne en sera allégée d'autant. Pour finir sur les réponses, vous avez dit sur le déni depuis 2015, je vous ai en partie répondu, vous avez dit sur les territoires perdus de la République, tout le monde est d'accord. Alors, je vous trouve très optimiste. Oui, de plus en plus de gens citent le livre sans l'avoir lu. Ils citent le titre du livre. Le titre du livre est devenu une expression courante. Ça ne veut pas dire que le livre a été lu. Je voudrais quand même signaler que le livre est sorti en 2002. Il a été accueilli par un silence général et on a été accusé aussi. Nous, nous étions sept enseignants, tous de gauche, tous, sans exception, accusés d'être des suppôts du Front National, des fascistes, des racistes, des anti-arabes, des anti-musulmans, etc. Bref, on a eu un déluge d'insultes et le livre s'est moyennement vendu ce qui a fait provoquer la vente du livre ces attentats de Charlie Hebdo. L'éditeur Fayard a sorti le livre, a ressorti le livre avec une postface très longue, évidemment. Et là, le livre a été peut-être un peu plus lu. Mais je crois que le livre est plus cité souvent qu'il n'est lu en réalité. et je ne partage pas votre optimisme. On vous dit que tout le monde est d'accord. Je ne crois pas sur le fond, même si ça a progressé. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça a progressé. On n'en est pas en 2002. Vous avez mille fois raison. On n'en est pas au déni de 2002. Aujourd'hui, il est difficile de nier quand même un certain nombre de réalités. Il s'est passé trop de choses en France depuis 15 ans. C'est vrai. C'est vrai, mais encore une fois, tempérons l'optimisme. Regardez ce qui se passe avec la justice. Enfin, dernier point. vous avez dit le déni, on pourrait remonter avant. Vous avez raison, bien sûr. Vous avez raison de citer Pierre Nora, le déni, France, les Gaulois, etc. Le roman national. Mais voilà la question que je voudrais poser moi en retour. Est-ce que le roman national, nos ancêtres, les Gaulois, est-ce que c'est un déni ou c'est un roman ? C'est un roman, ce n'est pas un déni. Un roman, c'est une légende. Ce sont des valeurs auxquelles on fait semblant de croire. Moi, juif d'origine maroco-algérienne, je sais très bien que mes ancêtres ne sont pas des Gaulois. Mais je me moque éperdument. J'adhère à la nation française, à ses valeurs, à son histoire, à sa langue, à ses paysages, à tout ce qui fait la civilisation française. Je me fous éperdument de savoir que mes ancêtres ne sont pas des Gaulois. C'est un roman. Il faut prendre le terme roman au sens de légende. Et donc, pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce que la nation française, ce sont des valeurs. C'est un héritage historique. Bon, mal, etc. C'est le travail des historiens de faire le tri, bien sûr. Mais quand vous dites reconnaître l'autre, oui, mais à une condition, c'est que l'autre, quand il vient ici, reconnaisse la nation française, qu'il y a un héritage. Ici, ce n'est pas une auberge espagnole, ce n'est pas un pays vide, c'est un pays qui a une histoire, qui a des racines. S'il ne les accepte pas, s'il ne s'intègre pas, s'il ne s'assimile pas, s'il ne se veut pas français sur le fond, il n'a pas sa place ici, tout simplement. Donc l'accueil de l'autre, il a une limite. La limite, c'est que l'autre accepte le pays d'accueil dans lequel il veut venir. Personne ne l'a forcé à venir ici. C'est central, ça. La nation française n'est pas une auberge espagnole. Voilà, j'arrête là-dessus, c'est profondément ce qui me sépare, si vous voulez, de ce que vous avez dit. L'intégration, moi j'y crois qui ne suis pas né en France. L'assimilation, j'y crois, moi qui ne suis pas né en France encore une fois. J'ai adhéré à l'histoire de cette nation, je m'y suis profondément reconnu parce que c'était une nation émancipatrice sur le fond, profondément émancipatrice. J'attends la même chose des nouveaux venus, c'est tout. Merci beaucoup. Applaudissements